Alors, rapidement, autour d'impressions, il y a deux images fortes qui me sont venues à l'esprit à travers les deux jours. Une première vient de quelque chose qui a été dit par François Matarasso autour d'une dame qui faisait un commentaire sur des événements culturels dans une ville au Royaume-Uni, où on nous disait, en gros, les riches ont des spectacles et les pauvres ont des ateliers. Et je trouve que ça traduit très, très bien la tension qui a parcouru les deux journées de travail entre la grande culture et la culture qui est vécue au quotidien et qui est un peu la culture populaire et la culture que l'on aimerait voir de plus en plus à l'intérieur de nos vies sans être désapproprié par des artistes. Mais les artistes ont aussi le droit de vivre, ils ont le droit de produire, ils ont le droit de s'exprimer. Alors, on est au cœur de cette tension autour de la médiation. C'est une tension qui est extrêmement riche et qui nous importe, si on veut, d'essayer de creuser, d'approfondir. La deuxième, c'est un intervenant qui, en matinée, nous rappelait qu'au fond, à travers l'idée de médiation, c'est l'idée de groupe, de collectif qui est mise en scène et il n'y a pas réellement une personne qui a toutes les fonctions de médiation entre les mêmes et que ça relève un peu de tout le monde de faire ce grand travail, ce grand projet. Et donc, ce n'est peut-être pas tant une rencontre qu'un laboratoire, que cette espèce de milieu dans lequel on travaille, où tout le monde est acteur actif et avec des rôles et des responsabilités qui sont partagés. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à définir, c'est qu'est-ce qui revient réellement à tel et à tel autre. Et dans tout cela, il y a un apprentissage à faire qui est continu, perpétuel. Et c'est d'ailleurs ce que nous, on découvre au niveau de la recherche partenariale, c'est cet apprentissage continu qu'il y a autour du laboratoire que constitue la recherche en économie sociale, mais on peut le transposer pour le domaine de la médiation culturelle. Alors, une chose qui m'a peut-être chicoté à travers les deux jours, c'est évidemment la présence forte du politique dans la salle. On a même indiqué qu'on aurait aimé voir le ministère de la culture, mais pas de l'éducation, je m'excuse, mais c'est la question du rapport au pouvoir. C'est présent sans être nommé. C'est assez curieux d'ailleurs que les rapports de force, les tensions, les conflits ne sont pas nommés expressément. On travaille sur les problèmes sociaux, d'une part, on travaille sur le manque d'équipement, on travaille sur différentes dimensions qui interpellent le politique et le marché, mais on ne travaille pas le cœur, ce que j'appellerais du problème, c'est des tensions fondamentales qu'on retrouve dans la société au niveau des inégalités, des grandes inégalités qui sont là. On parle d'insertion culturelle, mais on oublie de dire qu'il y a une exclusion et que cette exclusion passe entre autres par l'économique et le politique. Et j'aurais aimé peut-être voir ce mot pouvoir, ce mot conflit être ramené à l'ordre du jour. Je me rappelais Jocelyne Lamoureux me disant, écoute, Jean-Marc, c'est beau la médiation, mais est-ce que ça ne vient pas diluer les conflits, les rapports de pouvoir, les tensions qu'il y a à l'intérieur de la société, non pas pour les mettre de côté, mais simplement pour faire vivre ces tensions qui sont extrêmement créatrices et porteuses. Et l'artiste a aussi un rôle à jouer à l'intérieur de cette expression face aux politiques, face aux rapports de pouvoir. Donc, je me dis peut-être que là, on a la place pour un autre événement, un autre colloque à suivre autour de ces grandes rapports de tensions, parce qu'au fond, s'il y a des choses à dépasser, il faut pouvoir le faire concrètement. Quand on voit le projet avec SEDA autour de l'alphabetisation et SCOL, je dis, oui, c'est formidable, mais après, il reste que les personnes vont rester démunies. Donc, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? On les amène à prendre conscience de l'intérêt de devenir alphabète, mais après, comment est-ce qu'on peut faciliter leur intégration sur le marché du travail, etc.? Donc, il y a toute une dynamique dans laquelle l'artiste peut être amené, et d'autres acteurs sociaux, être amenés à contribuer pour décoincer, si on veut, ces grands rapports sociaux qui nous travaillent continuellement. Alors, voilà un premier élément que je sortais autour du pouvoir. Le deuxième, c'est autour du sacré. Bill Coleman a fait, avec une de ses diapositives, référence au chaman, et ça me ramène à la question, oui, mais l'art, est-ce que l'art en soi va être capable de nous porter une symbolique qui va être rassembleuse autour de quelque chose qui est encore à définir? Je le saisis mal. On voit l'expression « la rencontre vers autrui », on voit règlement des problèmes sociaux, mais est-ce qu'il y a un projet à travers l'art qui pourrait nous conduire à des valeurs fondamentales et à un projet de société? Donc, ce retour au sacré, je le trouve extrêmement important, d'autant plus que des fois, on a des images un peu rapides qui sont faites sur le rapport au sacré dans les sociétés traditionnelles. Je me dis, il faudrait peut-être revisiter ce rapport au sacré pour pouvoir voir comment on peut le lier à l'intérieur de sociétés complexes et modernes comme les nôtres. En terminant, puisque mes 10 minutes sont presque là, je dirais qu'on a un événement autour d'une mission accomplie, d'une première grande étape qui est faite, mais il y a encore d'autres personnes à rejoindre. Je pense que la communauté des artistes est en partie présente, mais elle pourrait l'être beaucoup plus. La communauté citoyenne, là, il y a un grand travail à faire. Et aussi, une contamination, ça a été un petit peu indiqué ce matin, une contamination autour du milieu des affaires, là où est la richesse, et aussi des grandes instances politiques pour faire en sorte qu'évidemment, la culture ne serve pas qu'à être un outil de développement pour insérer des gens, mais aussi une culture de vie, une culture qui est appropriée par l'ensemble des individus. Dernier petit point, la question environnementale est apparue aussi en filigrane. Ce serait intéressant de voir peut-être dans d'autres présentations, d'autres événements, comment est-ce qu'on peut aussi aller. On a eu le rapport à la solidarité, le rapport à l'altérité, mais le rapport à l'environnement, il est un peu faible à l'intérieur de toutes les manifestations que l'on a eues autour de la médiation culturelle. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements